... Oh là là ! Mais qu'est-ce qu'ils toussent, Marcel ? Je crois qu'ils fument beaucoup trop ce dernier temps. Je crois qu'il va falloir faire quelque chose. Tiens, je vais aller voir s'il existe des médicaments pour arrêter de fumer. Moi, j'aimerais bien savoir ce qu'il y a au juste dans les cigarettes. Bien, Jamy, on va voir du côté des producteurs en Dordogne. Allez, Marcel ! Roule ! Et mets le paquet ! Roule ! Le tabac est une plante originaire d'Amérique du Sud, mais on en cultive également en France. Regardez, nous sommes en plein cœur de la Dordogne, à environ 10 km de Bergerac. Et tout ça, c'est du tabac, une plante de la même famille que la pomme de terre, la tomate ou encore l'aubergine. Alors, dans le monde, on recense 68 espèces de tabac, mais la plus connue et la plus cultivée, c'est Nicociana tabacum. Et cette plante était déjà fumée il y a 5000 ans par les Indiens d'Amérique. Lorsque Christophe Colomb débarque sur le Nouveau Monde, il découvre à son tour les usages du tabac. Vers 1550, des graines sont rapportées en Europe pour être cultivées. On prête alors au tabac des vertus médicinales. Au 19e siècle, on invente la cigarette et la consommation se répand dans le monde entier. Ce n'est qu'à partir de 1950 que des études montrent les dangers du tabac. Il entraîne une dépendance et peut provoquer des cancers. Les fabricants de cigarettes connaissaient ces dangers et pourtant, ils ont continué à inonder le marché. On estime que le tabagisme tue 4 millions de personnes par an dans le monde, dont 66 000 en France. Face à ce fléau, l'Organisation mondiale de la santé a lancé une véritable guerre contre le tabac. Aujourd'hui, 119 pays produisent du tabac. En tête du classement, la Chine, qui a elle seule fourni un tiers de la production mondiale. Cela dit, l'Inde, le Brésil, les Etats-Unis, la Turquie sont également de gros producteurs. En Europe, la palme d'or revient à l'Italie. Quant à la France, elle ne récupère que des clopinettes puisqu'elle arrive en 33e position mondiale. Jetons un oeil sur la carte de France. C'est dans le sud-ouest, là où justement se trouve Sabine, que l'on produit le plus de tabac. Mais on en produit également en Alsace, dans le Dauphiné, Val-de-Loire, Poitou-Charentes, dans le Nord, un petit peu partout finalement. En France, la récolte du tabac Virginie commence aux alentours du 20 juillet et se poursuit jusqu'à fin septembre. Alors pourquoi la récolte de cette variété est-elle aussi longue ? Eh bien ça, c'est à cause de l'une des particularités du tabac. Il mûrit de bas en haut. Au début de la saison, on cueille les feuilles les plus basses, celles donc qui ont mûri en premier. On refait un passage tous les huit jours, mais à chaque fois, on retire seulement deux à trois feuilles. Et comme on compte en moyenne 18 feuilles utiles par plan, eh bien ça veut dire qu'il faut revenir au champ 8 à 10 fois par saison. Et il est très important de séparer les feuilles selon leur étage, car elles ne présentent pas toutes les mêmes qualités gustatives. Celles du haut, par exemple, sont plus chargées en nicotine. Et ce travail minutieux est possible grâce à cette drôle de machine, un enjambeur-porte-cueilleur équipé d'un ascenseur. Alors, une fois récolté, le tabac est piqué, regardez, sur de gigantesques peignes comme celui-ci, histoire de ne perdre aucune feuille. Et maintenant, eh bien les feuilles doivent être séchées, puisque je vous rappelle qu'on ne fume pas du tabac vert. Pour le tabac de Virginie, le séchage, ça se passe dans un four, donc on va se retrouver à la ferme. Eh bien nous, on continue la récolte avec Francis, parce qu'il y a encore du boulot. Ici, on produit du tabac depuis plusieurs générations. Autrefois, on ne cultivait que du tabac brun, mais il a fallu s'adapter au marché. Et aujourd'hui, le tabac blond, comme le Virginie ou le Burley, représente plus de la moitié de la production française. La culture du tabac se fait le plus souvent dans de petites exploitations familiales qui font aussi des céréales, des cultures maraîchères ou de l'élevage. Mais le tabac est en général l'activité la plus rentable. Avec du tabac, sur un hectare, on peut faire une marge dix fois supérieure que sur un hectare de maïs. Disons que souvent, 10% de la surface uniquement occupée en tabac peut représenter souvent plus de 80% du revenu de cette même exploitation. C'est peut-être rentable, mais environ deux tiers des revenus proviennent de subventions européennes. Sans elles, le tabac français ne serait pas compétitif face au tabac produit dans les pays en voie de développement. Le séchage est pratiqué immédiatement après la récolte, autrement les feuilles risqueraient de pourrir. Alors un four comme celui-ci peut en contenir 70 000. Elles vont y passer 6 jours, 6 jours au cours desquels la température va progressivement monter de 35 à 50, puis à 70 degrés. Au terme de cette opération, regardez, les feuilles se sont complètement ratatinées. Elles ont perdu 80% de leur masse, essentiellement sous forme d'eau. Elles ont aussi changé de couleur, elles sont devenues toutes jaunes. Mais le plus important, Jamy, c'est qu'au cours du séchage, les arômes du tabac ont commencé à se révéler. Vraiment, ça sent la cigarette maintenant. Que se passe-t-il dans le four pendant le séchage ? Eh bien, une feuille, ne l'oublions pas, c'est une véritable usine qui, grâce à la lumière, transforme des éléments nutritifs captés dans le sol et dans l'air en glucides. Une partie de ces glucides sert à alimenter la plante. Une autre partie est stockée dans la feuille sous forme d'amidon. Maintenant, quand la feuille est détachée de sa tige et qu'elle se retrouve dans le four, l'usine ne peut plus fonctionner normalement. D'abord parce qu'il n'y a plus de lumière, ensuite parce que la feuille ne peut plus capter aucun élément nutritif. Elle va donc puiser dans ses réserves d'amidon qu'elle va transformer en sucre. Eh bien, ce sont ces sucres qui restent dans la feuille qui vont adoucir et donner du goût au tabac. Seulement, il faut être très vigilant car ces sucres se dégradent très vite. Alors, comment contrôler le temps de séchage ? Eh bien là, on va observer de très près un autre phénomène. Quand la feuille se retrouve dans l'obscurité, la chlorophylle, les pigments verts se dégradent. Ils sont détruits et ils laissent apparaître un autre pigment jaune, celui-ci. Et comme les deux phénomènes se déroulent en parallèle, quand la feuille est jaune, on estime qu'elle a fait le plein de sucre et qu'il faut stopper la machine. Tous les tabacs ne passent pas au four. Contrairement au Virginie, le tabac brun, lui, sèche à l'air naturel. Ces plants vont passer deux mois entiers suspendus dans cet immense séchoir. Les feuilles vont prendre une teinte jaune puis complètement marron. A ce moment-là, elles ne contiennent pratiquement plus aucun sucre et elles vont donner une fumée beaucoup plus âcre, beaucoup plus irritante que les feuilles jaunes. Le tabaculteur doit contrôler en permanence le séchage des feuilles, de tabac brun ou de beurre-lait. Tout est question de température et d'humidité de l'air. Par beau temps et grand vent, on ouvre les volets et on les referme lorsqu'il y a trop d'humidité. Une fois récolté et séché, le tabac va être vendu aux fabricants de cigarettes, les manufacturiers. Mais juste avant d'être vendu, il doit subir quelques transformations. Et ça, ça se passe ici, dans une usine installée à Sarla, en Dordogne. Une usine qui reçoit 80% de la production française de tabac blond. En début de chaîne, on commence par mélanger des tabacs de différentes régions et de différentes qualités. Alors pourquoi ce mélange ? Eh bien parce que d'une année à l'autre, la qualité d'une récolte varie en fonction de la nature du sol, de la durée de l'ensoleillement, de la quantité de pluie tombée, etc. Seulement les fumeurs, eux, eh bien les fumeurs veulent que leur cigarette ait toujours le même goût. Et ça, ce n'est possible qu'à condition de constituer des lots homogènes, en mélangeant les récoltes et en réajustant les dosages chaque année. Allez, au mélange ! Chaque manufacturier demande à l'usine de Sarla de lui fournir un mélange particulier de tabac blond. Le tri se fait à la main pour éliminer les mauvaises feuilles. Le mélange est ensuite brassé puis battu dans de grosses souffleries. Et voilà, en fin de chaîne, on obtient ce que l'on appelle des strips, c'est-à-dire des morceaux de feuilles débarrassés de leur côte et de leur nervure. Et là, on les vérifie une dernière fois avant de les envoyer chez le manufacturier. C'est parti ! Et dans les laboratoires du manufacturier, on reçoit des tabacs du monde entier. Car pour faire une cigarette, il faut entre 20 et 40 crus de tabac différents, sélectionnés par ces experts. Aujourd'hui, le goût des cigarettes est classé en trois grandes catégories. Le goût brun a un goût particulier, fermenté, c'est-à-dire avec un peu âcre, un peu d'amertume. Le goût anglais a des notes virginies, aromatiques, très marquées. Et le goût américain a plus de notes grillées, plus de notes miel, épices, avec des odeurs particulières. Aujourd'hui, plus de 90% des cigarettes vendues dans le monde sont de goût américain. Nous sommes maintenant dans le centre de recherche d'un grand manufacturier. C'est ici, dans ce laboratoire, que l'on met au point la composition, c'est-à-dire la recette des cigarettes. Parce que dans les cigarettes de goût américain, notamment, il n'y a pas que du tabac. Il y a également des sauces. Des sauces à base de sucre, de miel, de réglisse ou bien encore de cacao. Regardez, c'est par là que ça se passe. Alors là, vous êtes en train de pratiquer ce qu'on appelle le saussage du tabac. Et le saussage, ça sert tout d'abord à humidifier les feuilles de tabac, c'est ça ? Voilà, pour ne pas qu'il tombe en poussière quand on le hache. D'accord. Et puis, alors, ce saussage va également donner un goût aux cigarettes, un goût qui va être perceptible au niveau de la bouche. Une fois saussé, le tabac est haché puis séché. Et on ajoute encore des arômes, anis, menthol ou vanille. En permanence, les fabricants inventent de nouveaux goûts pour plaire aux fumeurs. Ça, c'est de la cuisine. Tu te rends compte, Jamy, un dosage particulier pour chaque type de cigarette. Et comme chez les grands parfumeurs, chaque recette est tenue secrète. C'est bien beau, vos histoires, mais dans la feuille de tabac, il faut dire aussi qu'il y a une substance très importante dont on n'a pas parlé. Tu vois ce que je veux dire, Jamy ? La nicotine. Évidemment, la nicotine. D'ailleurs, ici, je suis au laboratoire national d'essai. Et cette machine permet, entre autres, de mesurer la quantité de nicotine que j'absorbe lorsque je fume une cigarette. Car la nicotine, on la retrouve dans la fumée. Et une fois qu'on l'a inhalée, elle va directement agir sur le cerveau. Sur le cerveau, Jamy. Oui, le cerveau. Et c'est ça, le problème. Quand un fumeur inhale une bouffée, la fumée descend directement dans les poumons. C'est à ce niveau que la nicotine passe dans le sang. Et seulement 7 secondes plus tard, transportée par le sang, la nicotine arrive dans le cerveau. Une fois dans le cerveau, la nicotine va aller se fixer sur des neurones et là, déclencher le mécanisme du plaisir. Pour être plus précis, la nicotine va déclencher la production d'une substance qu'on appelle la dopamine. Et c'est cette dopamine qui, libérée dans le cerveau, provoque cette sensation de bien-être. Hé, Jamy, la nicotine, elle procure peut-être une certaine forme de plaisir, mais elle crée aussi un phénomène de dépendance. Autrement dit, quand t'as commencé à en consommer, t'as beaucoup de mal à t'en passer. C'est ça, le problème. Ben oui. Alors, comment s'installe cette dépendance ? Eh bien, quand les récepteurs au niveau des neurones sont saturés en nicotine, comme ici. Tout va bien. Les neurones produisent de la dopamine et le fumeur éprouve une sensation de plaisir. Seulement, cette nicotine ne reste pas indéfiniment sur les récepteurs. Elle finit par disparaître. Il n'y a plus rien sur les récepteurs et là, le fumeur est en manque. Pour combler ce manque, il va donc allumer une nouvelle cigarette et la nicotine va à nouveau saturer les récepteurs. Seulement, avec le temps, il se produit un autre phénomène. Les récepteurs deviennent de moins en moins sensibles à la nicotine. Les neurones produisent moins de dopamine. Les neurones réagissent. Ils fabriquent de nouveaux récepteurs qui, à leur tour, seront saturés, puis en manquent. Et vous l'avez compris, comme il y a davantage de récepteurs, eh bien, il faut davantage de nicotine pour les saturer. Et quand ils ne sont plus saturés, le manque est encore plus grand. Donc, le fumeur augmente sa dose. Il n'y a pas que les gros fumeurs qui deviennent dépendants. Chez certaines personnes, quelques cigarettes par jour peuvent suffire. Et sans nicotine, le manque devient alors insupportable. On a des sueurs, on a des... Enfin, comme un drogué qui en manque de sa dose quotidienne de drogue. Donc, on ne se sent pas bien, on a envie de vomir, on n'est vraiment pas bien. Même malade, je ne pouvais jamais m'arrêter. Même avec une angine, je fumais. Aujourd'hui, le gouvernement français considère que le tabac fait partie des substances psychoactives. C'est-à-dire des substances qui agissent sur le cerveau, comme le cannabis, l'héroïne ou l'alcool. En d'autres termes, c'est ce qu'on appelle une drogue. Quand on voit des gens qui pleurent dans votre bureau parce qu'ils savent qu'ils ont une maladie liée au tabac et que s'ils n'arrêtent pas de fumer, ils vont probablement mourir dans les deux ans qui viennent. Et qu'ils disent, mais je ne peux pas, je suis en manque, je n'arrive pas à m'arrêter. On ne peut pas dire que c'est une drogue douce, c'est une drogue dure. D'autant que dans les cigarettes, il y a de l'ammoniaque, une substance qui augmente l'absorption de nicotine et donc la dépendance. Certains fabricants augmenteraient même la teneur en ammoniaque en modifiant la fermentation du tabac ou en utilisant un additif. Tu sais, Jamy, que dans la fumée de cigarette, il n'y a pas que de la nicotine. On y a identifié environ 5000 composés dont la plupart sont des goudrons. Alors attention, les goudrons n'existent pas dans la cigarette. Ils apparaissent lorsque l'on brûle le papier et le tabac. En fait, c'est le résultat de la combustion. Alors justement, avec ces machines, on peut vérifier si les taux de goudrons contenus dans les cigarettes sont conformes aux normes internationales et également si le taux correspond bien, vous savez, à ce qui est écrit en bas du paquet de cigarettes. En tout cas, je vais vous montrer le résultat après avoir fumé seulement une cigarette. Ça, c'est le filtre avant et ça, c'est le filtre après. Il n'y a pas que des goudrons, il y a aussi de la nicotine. Mais à mon avis, Jamy, le goudron, c'est pas très bon pour l'organisme. C'est très mauvais. Quand un fumeur inhale de la fumée, la fumée, on l'a vu, descend dans les poumons. Les petites particules de goudron qui sont en suspension dans la fumée vont alors se déposer sur les parois des bronches. Alors en temps normal, les impuretés qui se déposent dans les bronches sont évacuées. En effet, les bronches sécrètent une substance visqueuse et collante, les glaires qui emprisonnent les impuretés et ensuite des petits cils, en battant, évacuent les glaires. L'ennui, c'est que dans la fumée de cigarette, certaines substances paralysent les cils et ceux-ci finissent même par tomber. Du coup, les glaires qui contiennent le goudron ne sont plus évacuées et ils s'accumulent dans les bronches. Le fumeur, pour nettoyer ses poumons, est obligé de tousser. Mais ce n'est pas efficace. Le problème, c'est que le goudron qui reste dans les bronches va pouvoir pénétrer au cœur des cellules. Modifier leur programme génétique et celles-ci vont alors se multiplier de façon anarchique. C'est ce qu'on appelle un cancer. Eh, Jamy, tu devrais dire à Marcel que dans la fumée de cigarette, il y a aussi du monoxyde de carbone. Il doit connaître, c'est un gaz que l'on trouve aussi à la sortie des pots d'échappement. Autant te dire que c'est plutôt toxique pour l'organisme. Alors, avec cet appareil, eh bien, on peut mesurer la quantité de monoxyde de carbone que l'on a dans les poumons. Quand on est aux alentours de 5, pas de problème. Mais à partir de 10, là, on commence à parler d'intoxication liée au tabagisme. Alors, plus on monte, plus on est intoxiqué. Eh, à ton avis, il est à combien, Marcel ? Ben, j'ose même pas vous le dire. Alors, pourquoi le monoxyde de carbone est dangereux ? Eh bien, en temps normal, quand le sang arrive au poumon, il est censé se débarrasser du gaz carbonique et faire le plein d'oxygène. Cet oxygène est ensuite transporté par les globules rouges dans l'organisme, vers les muscles, le cœur notamment. Maintenant, dans la fumée que respire un fumeur, on a vu qu'il y avait du monoxyde de carbone. Eh bien, ce monoxyde de carbone va prendre la place d'une partie de l'oxygène. Du coup, les muscles sont moins bien oxygénés. Voilà pourquoi un fumeur s'essouffle rapidement et fatigue rapidement. Son organisme va malgré tout réagir et compenser ce manque d'oxygène en produisant davantage de globules rouges. Seulement, si on produit davantage de globules rouges, le sang s'épaissit et les petits vaisseaux peuvent se boucher. Le monoxyde de carbone est aussi dangereux pour les femmes enceintes et leurs bébés. Le fœtus, mal oxygéné, se développe alors moins bien. La maman risque de faire une fausse couche ou d'accoucher prématurément. Et pourtant, 30% des femmes continuent à fumer pendant leur grossesse. Des études ont aussi montré que le tabac diminue les chances de tomber enceinte. Et pour les femmes qui prennent la pilule, la cigarette est particulièrement dangereuse. On voit chez des femmes jeunes qui prennent tabac et pilule des accidents vasculaires, soit au niveau du cerveau, donc c'est des femmes qui se retrouvent paralysées d'un côté, par exemple, avec un trouble de la parole, soit au niveau du cœur, et donc elles font des infarctus. Et on voit des femmes fumeuses qui prennent la pilule et qui font des infarctus à 25 ans. La fumée de cigarette est aussi nocive pour les non-fumeurs. Elle augmenterait de 39% les risques de cancer du poumon chez une personne exposée quotidiennement à la fumée émise par son entourage. En France, il est désormais interdit de fumer dans tous les lieux publics et sur les lieux de travail, qu'ils soient fermés ou simplement couverts, ainsi que dans les transports en commun. La cigarette n'est autorisée que dans des salles closes réservées aux fumeurs de plus de 16 ans et correctement ventilées. Il est également interdit de fumer dans l'enceinte de tous les établissements scolaires. Pour lutter contre le tabagisme, les industriels du tabac ont lancé il y a longtemps déjà des recherches destinées à réduire le rendement en goudron des cigarettes. L'un des tout premiers procédés mis au point, c'est le filtre. Ce filtre, vous voyez, est composé de filaments. Ces filaments ralentissent la fumée et piègent une partie des particules de goudron qu'elle contient. Mais ce n'est pas tout. Sur certaines cigarettes, le papier qui recouvre le filtre est percé de minuscules petits trous. Des trous qu'on ne peut pas voir à l'œil nu, mais qu'on voit très bien au microscope. Grâce à ces petits trous, quand on aspire une bouffée, on aspire également un peu d'air. La fumée est donc moins concentrée. Selon la législation européenne, les teneurs en goudron ne doivent pas dépasser 10 mg par cigarette. Pour s'assurer qu'ils respectent cette norme, les manufacturiers utilisent des machines à fumer. Mais une étude, réalisée par la revue 60 millions de consommateurs, a montré que ces machines avalaient moins de fumée qu'un consommateur moyen. Donc, en réalité, à chaque cigarette, les fumeurs absorbent bien plus de 10 mg de goudron et plus de nicotine. Certaines cigarettes ont des teneurs un peu plus faibles en goudron et nicotine. Mais elles ne peuvent plus être vendues sous l'appellation légère. Car les tabacologues ont constaté que ces cigarettes ne sont pas moins nocives. On sait qu'un fumeur, quand il fume des légères, va fumer différemment, inhaler des grandes bouffées, inhaler beaucoup plus profondément parce qu'il recherche sa dose de nicotine. Et ce faisant, il va, en augmentant, en modifiant cette façon de fumer, avoir plus d'oxyde de carbone, plus de goudron, et donc des cancers qui vont arriver dans des toutes petites bronches, donc des maladies différentes et qu'on a du mal à soigner. Depuis une nouvelle directive européenne, les avertissements sur les dangers du tabac sont inscrits en grosses lettres sur les paquets de cigarettes. Mais on est encore loin de la législation canadienne. Là-bas, côté avertissement, ils mettent le paquet. Eh, Jamy, regarde ce que j'ai trouvé pour Marcel. Des médicaments pour arrêter de fumer. Alors, il y a des pastilles qu'on met sous la langue. Il y a également de la gomme à mâcher et, évidemment, le timbre que l'on peut coller sur la peau. Tout ça, ça en vente libre dans les pharmacies. Et tu vas pas me croire, dans tous ces médicaments, il y a de la nicotine. Je comprends pas. Je croyais que ça rende indépendant. Comment fonctionnent ces substituts ? Eh bien, revenons au fumeur. Quand il inhale de la fumée de cigarette, une grosse quantité de nicotine arrive très vite dans le cerveau. Seulement, on l'a vu, les effets de la nicotine ne durent pas au bout de quelques heures. Le fumeur se trouve à nouveau en manque et il est obligé d'allumer une nouvelle cigarette pour assouvir son besoin. Avec les substituts, maintenant, eh bien, la nicotine est délivrée doucement, mais en permanence. De cette manière, quand il n'y en a plus, il y en a encore et il n'y a plus de sensation de manque. En plus, dans ces substituts, il n'y a ni monoxyde de carbone, ni goudron. C'est déjà ça de gagné. Comment maintenant diminuer la dépendance ? Eh bien, le principe est simple. On délivre de la nicotine en permanence, mais petit à petit, on réduit les doses. De cette manière, il n'y a pas de sensation de manque et les récepteurs qui ne sont pas saturés tombent en sommeil. On pense même que certains disparaissent. Cet imbre et les autres substituts à la nicotine peuvent s'acheter sans ordonnance. Et il y a très peu de contre-indications. Même les femmes enceintes et celles qui prennent la pilule peuvent en prendre. Et si le fumeur n'arrive pas à s'arrêter tout seul, il peut se rendre dans une consultation de tabacologie. Là, il va passer des tests psychologiques et on va évaluer son degré de dépendance à la nicotine. Première question, dans quel délai après le réveil fumez-vous votre première cigarette ? Tout de suite, tout dès le réveil. En fonction de sa dépendance, le patient reçoit un substitut plus ou moins dosé en nicotine. Avec ce traitement, il double ses chances d'arrêter de fumer au bout d'un an. Même s'il ne réussit pas du premier coup, toute tentative est déjà un pas de plus vers la séparation définitive avec cette satanée cigarette. En fin de parcours, les cigarettes vont être distribuées aux débitants de tabac, c'est-à-dire aux vendeurs. En France, on en compte 34 000, autant que d'artisans boulangers. Mais ces débitants sont en fait des préposés de l'Etat puisqu'en France, c'est l'Etat qui détient le monopole de la vente du tabac au détail. Sur la vente d'un paquet de cigarettes, environ 8% de la somme va aux débitants, 12% aux fabricants de cigarettes et tout le reste va dans les caisses de l'Etat sous forme de taxes. L'essentiel de ces taxes est reversé à la protection sociale, c'est-à-dire la sécurité sociale, l'assurance maladie et les allocations familiales. Cela représente beaucoup d'argent, c'est sûr, et pourtant, cela ne compense pas l'intégralité des coûts du tabagisme pour la sécurité sociale. Alors, Fred, t'as trouvé quelque chose pour Marcel ? Tiens, des timbres anti-tabac, on va déjà essayer avec ça. Et moi, j'ai trouvé des cigarettes en chocolat. Je crois que vous arrivez un peu trop tard, regardez, il s'est mis aux sucettes. Il a déjà fumé tout ça ? Ah oui, ça va nous coûter bonbon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada